Votre défi cette semaine, nous dessiner un écureuil. Merci, allons voir l'homme qui parle à l'oreille des écureuils. Scrat, la nouvelle star. A l'origine simple figurant dans l'âge de glace, ses essais à l'écran en 2002 sont tellement convaincants qu'il devient l'icône de la saga avec sa propre histoire, celle de la quête infinie du sacré gland. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tous les héros de l'âge de glace, c'est le dessinateur Peter de Sèvres qui a créé Scrat, l'écureuil le plus givré de l'animation. Dis donc Peter, pour inventer un personnage pareil, tu dois bien avoir quelques araignées au plafond, non ? Ah d'accord, on va faire une liste de mes maladies. Ok, très bien, je suis cinglé. On est tous frustrés. On s'identifie tous à ça instantanément. Tout le monde a son petit truc. Tout le monde court après son propre gland et personne ne l'obtient. C'est la condition humaine. C'est marrant de le regarder essayer. On se retrouve tous là-dedans. Depuis le mois de mars dernier, Peter de Sèvres est à l'honneur au Musée Art Ludique de Paris qui consacre une exposition aux créations du studio Blue Sky qui produit l'âge de glace. À 58 ans, Peter de Sèvres a dessiné les personnages d'une bonne partie des films d'animation à succès de ses 15 dernières années jusqu'à son dernier rendat, Le Petit Prince. Il a aussi inventé et dessiné des personnages de films de Pixar. Sa spécialité, les animaux. Collectionneur d'encyclopédie animalière depuis l'adolescence, Peter de Sèvres connaît sur le bout du pinceau les animaux préhistoriques. Ça, c'est un des premiers dessins de Cid. C'est Cid. J'ai eu envie d'envoyer balader l'histoire naturelle. Plutôt que de le faire ressembler à un paresseux terrestre comme dans la préhistoire, j'ai décidé de le faire ressembler à un paresseux arboricole. Le paresseux d'aujourd'hui, avec les yeux qui partent sur les côtés. Et c'est là qu'on a commencé à trouver quelque chose qui nous plaisait. En anglais, Scrat est une contraction de squirrel et de rat. Le rat écureuil de Peter de Sèvres est un des rares élus à figurer au panthéon des animaux fictifs cultes. Et comme ses illustres prédécesseurs, Snoopy, Sylvestre ou Donald, il n'a rien d'une gentille petite bête. Je n'ai jamais compris Mickey Mouse. Je regardais des dessins animés, mais lui, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Je n'avais aucune connexion avec lui. C'était juste un logo. Je ne pense pas qu'il ait été dessiné pour être un personnage complet. Et puis, il s'opposait à Bugs Bunny, que j'adorais. Bugs Bunny, lui, avait beaucoup plus de personnalité. Il était sarcastique, intelligent, il pouvait être stupide ou prétentieux. C'était beaucoup plus riche. Et il avait un sens de l'humour très sardonique. Depuis une vingtaine d'années, Peter de Sèvres décline son bestiaire sur les couvertures de l'institution de la presse anglo-saxonne, The New Yorker. Sa référence en matière de caricature, c'est Honoré Daumier, le maître de la satire politique française au 19e siècle, emprisonné pour avoir caricaturé Louis-Philippe. Ce que j'aime chez Daumier, c'est que son travail se base sur la réalité. Il y a un côté dessin animé, mais il tend vers la réalité. Je n'ai jamais été intéressé par le pur réalisme, mais je ne veux pas être de l'autre côté non plus, où il n'y aurait que du dessin animé. Je veux faire croire que les personnages que je dessine pourraient exister dans le monde réel. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose qui me déroule, Diego. Non, je suis sûr que tout va bien. Vous devriez parler à lui. Les gars ne parlent pas de gars sur les problèmes de gars. Nous nous sommes juste... on les bras sur les couches. C'est malheureux. À une fille, à une gars, c'est comme six mois de thérapie. OK, OK, je vais. Dans son incroyable bestiaire, Peter a un chouchou. Impossible pour lui de couper le cordon avec son enfant à problème. Ça a toujours été un personnage nerveux, agité. Il est obsédé, ne pense qu'à une seule chose, donc il a toujours les yeux écarquillés avec des cernes en dessous. Il a des troubles compulsifs. Il est totalement obsédé. Il n'est pas adorable. Il ne s'approcherait pas pour avoir un câlin. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça.